A la sortie de la guerre, de la seconde guerre mondiale, la France avait un gros problème de production de charbon. Son industrie avait beaucoup souffert, à la fois au niveau de son personnel, il y avait eu des morts, des personnes qui avaient souffert des pénuries, et les équipements avaient subi des dégâts, des sabotages irrésistants, mais également des destructions de l'occupant lorsqu'il quittait les territoires. Et dans le même temps, il fallait énormément de charbon pour relancer l'industrie. Alors on aurait pu importer du charbon, mais les pays auxquels on achetait déjà du charbon avant guerre, parce que la France a toujours manqué de charbon, sa production a toujours été insuffisante, avaient des problèmes. La Pologne avait subi des normes de dégâts, l'Allemagne, on ne vous en parle pas, et même l'Angleterre avait quand même souffert de la guerre. Donc importer, ce n'était plus possible. Donc il fallait à tout prix relancer la production en urgence. C'est dans ce contexte-là que la bataille du charbon a été lancée, une bataille de la production, mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube.